Bienvenue dans ce nouvel épisode de mes Let's Play Europa Universalis IV. Alors j'ai déclaré la guerre au Mali, ça faisait 16 ans de régence. Donc là j'étais somme toute très impatient de pouvoir déclarer des guerres. Et là je vais en aligner un certain nombre. Donc là je vais prendre ça. D'abord contre Tombouctou pour au minimum reprendre mon corps. Et puis après en fait prendre un maximum de territoire. En fait je pense que je vais prendre Kumasi, je vais prendre Tombouctou et puis je vais prendre les deux peut-être là si je peux. Après je pourrais peut-être pas tout prendre bien sûr. En plus là je suis en guerre contre Mutapa. On va voir ce que je peux faire. Non j'ai perdu une bataille là, c'est quoi ce délire ? Oh ils sont 18, 19. Donc en effet ça fait beaucoup. On va se regrouper. J'ai peut-être été un peu juste sur le nombre d'hommes mais bon je pense que... En regroupant tout le monde... Ils sont 25 000 quand même. Il faut vraiment que je m'occupe de cette armée en priorité. Alors ce que je vais faire, est-ce que mes bateaux de transport ils sont là ? Par mesure de précaution. Je vais ramener du monde. On ne sait jamais. Alors là s'il a tendance à se diviser c'est tout bon pour moi. Je vais laisser venir à Bur. Il sera séparé de son autre armée donc ça me va. En plus j'ai déjà pris la capitale. Je vais envoyer de l'aide tant pis c'est moins cher. Bon du coup cette flotte là elle va avoir un autre objectif. Bon elle est pas arrivée encore, elle est où ? Elle arrive quoi. Je vais partir en Amérique du Nord parce qu'il faut absolument que je fasse la guerre au Shiroki quand même. Ça fait tellement longtemps que j'en parle j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ouais j'ai pas de corps à fabriquer. Et on embarque. Et on va débarquer d'ici. Bon là du coup on a réussi à se faire son armée. Alors y'aura pas de guerre séparée ? De paix séparée ? Ouais peut-être que si. C'est peut-être pas considéré comme étant une guerre de coalition. Là je vais me séparer. Ok ça c'est géré. Bon là ils ont de très mauvaises défenses donc les cycles de sièges sont super courts. Ce qui fait que ça va très vite. Là c'est bon, c'est fini. Ok plus qu'un. Ah ça c'est pénible, ils sont nombreux. Je suis obligé de m'en occuper parce que les provinces sont si peu défendues qu'elles vont très vite tomber. Alors y'aura pas de paix, ouais c'est bel et bien une coalition. Ça c'est pénible. Ça va un peu limiter mes possibilités le fait que ce soit une coalition. Ok voilà on peut y aller je pense, on a un leader. Ah par contre on a trop d'infanterie. Je vais prendre les 50 du cas tant pis. Ah 25 000 alors là par contre ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut obtenir là parce qu'à la rigueur puisque là j'ai les 3. Ouais ça me coûte beaucoup de points diplomatiques forcément. En fait ce qui m'intéressait c'est Tombouctou, cette province là. Et sans doute Zumbou ça m'irait. Ouais je vais faire la paix avec ça sauf qu'évidemment j'ai pas assez de points diplomatiques. Il m'en faut 100. Ok ça me suffit, c'était vraiment le but c'était de finir cette mission. Ok. Ensuite, Colonize Yakuta. Alors il ne doit pas rester beaucoup de provinces non colonisées. Yaku-ta. Ah oui bon bah je vais faire ça. Un coloniste. Je vais prendre celui-là. Je ne peux pas pour l'instant le rappeler du coup je vais prendre celui-là plutôt. Celui-là. Alors guerre suivante ce sera d'abord je vais faire les corps. Ce sera contre le Swahili. Donc ici je vais faire le corps. C'est encore une province d'or que j'ai récupéré. Et ici j'ai récupéré ma province perdue il y a très longtemps. Du coup ça va être bon pour mon prestige parce que je dois avoir... J'ai encore des Uncontest Cores. Merde. Quand on sait que j'ai encore des Uncontest Cores ? Ah ici. Et par contre ça va être un peu plus dur de les reprendre à l'espace. On va voir mais je crois qu'il faut que j'oublie ça. Bon guerre contre les Shiroki maintenant et contre les Swahili. Ils vont où là ? Ils sont pénibles. Ils vont à Gen. Donc je vais y aller aussi. J'ai pas pris ma mission. J'aurais dû. Donc je vais y aller sur Yakutaz là vite fait. Ok c'est gagné. J'attends le retour de mes navires. Du coup je peux faire 6 navires là. Je vais faire un peu de navires de guerre quand même. Je vais faire mon ambassade vite fait. Et je vais faire 6 navires de guerre. Remarque que... Ouais si. Alors avec qui je vais améliorer mes relations ? Suède. Je suis pas trop mal. Norvège. Norvège. Je préfère pas améliorer mes relations. J'espère toujours pouvoir leur faire la guerre. J'ai un... J'ai un passif avec la Norvège. Ils m'ont piqué une petite île tout en haut de l'Angleterre. Improvulation. Je suis au maximum. Ils m'ont piqué cette île là. Enfin... Orkney. Alors elle est évidemment ridicule cette petite île. Mais bon. Je l'ai perdue suite aux révoltes. En nombreuses révoltes. Je me rappelle plus de l'année des révoltes. Mais c'était il y a longtemps maintenant. Non. C'est où ça ? Ah oui Grand Coast. Ça c'est eux qui me l'ont piqué ou quoi ? Je sais plus. Non je crois que ça n'a jamais été à moi ça. Je sais plus trop. Bon je peux repasser en maintenance militaire minimum. Je sais pas si je l'ai fait. Non. Je gagne 100 du cas par mois. Et là j'ai encore pris une province avec de l'or. J'ai pris une province avec de l'ivoire. Donc tout ça. Ça rapporte gros. Et bon. Provence avec du sel. Je pense que le sel c'est quand même pas mal. Mine de rien ça a de la valeur. Alors j'ai dit guerre avec les Swahili. Alors j'ai un problème avec les Swahili c'est que j'ai la capitale en face de moi. Donc si je fais la guerre soit je prends la capitale et c'est tout. Soit je prends tout ce qu'il y a derrière. Enfin peut-être pas tout mais un maximum. Ils sont alliés avec les ottomans par contre ça c'est un problème. Ouais je sais pas si c'est vraiment un problème mais... On va attendre que les ottomans soient en guerre quand même. On va d'abord se tourner vers les indiens. Alors les sheroquis ils ont pas d'alliés. Et qu'est-ce qu'ils ont comme armée ? Ils ont 17 000 hommes. J'en ramène 11 000 je crois. Plus les 9 000 ça fait 20 000. Ici je vais laisser un peu moins d'hommes. Ouais je vais laisser 2 000 hommes ça suffira. Ici par contre il y a 3500 indigènes donc... Je pense que je vais laisser 4000 hommes. Ici il y en a 1000 donc... Je vais laisser 3000 en défense ça suffira. Ok pour ce qui est de l'over limit je suis comment ? Ouais je suis toujours un peu au dessus. Ok c'est bon. Alors voilà mon armée donc je me réunis et puis c'est parti. Encore ? Il faut qu'ils arrêtent là. Ça fait 2 fois de suite. Alors je vais pas pouvoir conquérir tout ce que je veux. Je suis déjà à 32% d'over extension. C'est un début hein. C'est vraiment pour commencer. Je vais prendre ces provinces là avec beaucoup de fourrure. Je sais pas si j'étais leader en fourrure. Ça m'étonnerait d'ailleurs. Euh non c'est pas là. Je suis pas leader en grand chose il faut bien l'avouer. Et je suis... Je suis déjà leader en fourrure. Ah ça c'est pas génial. Par contre j'ai pas 20% du marché donc c'est intéressant d'aller un peu plus loin. Là ça va me mettre largement au dessus des 20%. Y'a aucun doute là dessus. Ouais c'est parti. Nan j'ai pas de diplomate. Voilà maintenant c'est parti. J'appelle pas mes alliés. Alors on va prendre quand même les leaders. Est-ce que... Je pense que j'en ai. Je vais prendre mon roi déjà. Ouais j'ai déjà un leader là qui arrive donc c'est bon. J'aurai deux leaders dans la guerre. Alors on va attendre qu'ils se montrent. Comment ils sont en question siège ? Alors là c'est là qu'on voit le problème de défense des indiens. Le cycle de siège c'est 6 jours. Donc ça va être très rapide. On voit la barre qui bouge. Enfin on la voit à peine bouger tellement. C'est rapide. Ça par contre c'est pas drôle. J'ai personne dans les parages. Euh... Et je sais pas d'où je vais les faire revenir d'ailleurs. Je crois que j'ai pas le choix. Je vais les faire revenir d'Afrique. Ok. Bon ça c'est chiant. Je vais me faire une unité ici. Pour compléter un peu ça. Ok bon alors je repars. Alors là ils sont 18 000. Je sais pas pourquoi ils passent à travers là. Je sais pas où ils vont là. Je vais les attendre ici. Je vais me regrouper moi. Oh ça va faire mal. Mais 1000 hommes résistent quand même. Mais je pense qu'à la fin ils vont finir par mourir. Et oui ils auront pas résisté jusqu'au bout. Euh là je prends... Les 20... Les 20... Ouais les 20 diplomatic power. Euh du coup là j'ai perdu 1000 hommes. C'est pas. Oh ça va tellement vite. Je crois que c'est les pires hein. Nulle part au monde. On a des gens aussi mauvais en défense. Alors jusqu'où vont-ils fuir ? A mon avis ils vont fuir très loin là. Je vais les poursuivre. Je vais les poursuivre. Alors est-ce qu'ils continuent à fuir ? Ouais. Alabama. Ok. Une colonie en plus. Elle est où ? Elle est là. Du coup je vais intervenir. Je vais ramener des hommes. Ici. Je vais m'acheter cette science. Je suis toujours en retard. Question militaire. Euh... Arme blanche. Peu importe. Ah il m'échappe. Il m'échappe là-bas. C'est pas aux indiens. J'ai mal pour eux. Je vais les poursuivre. Alors jusqu'où ils vont aller ? Chat... Katabo. Katabo. Je sais pas comment on dit. Je pense que là je vais aller à 100% et je verrai ce que je peux obtenir. Euh merde non c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Je vais aller là. Ici je vais faire une cavalerie. Ok donc là j'ai détruit leur armée principale. Du coup pfff. Il reste plus grand chose. Je sais même pas si mon armée là aura le temps de revenir. Non. On va très vite être à 100%. Là je venais vraiment d'arriver dans cette province. C'est impressionnant. Ok. Ah là du coup j'ai plus personne en Afrique. Merci. Non je vais pas pouvoir tout prendre ça c'est clair. C'est tout que mes corps sont en train de se faire mais c'est quand même relativement long. Ok donc là je suis paré. Est-ce que j'ai fait ma troupe de cavalerie ? Est-ce qu'elle est prête ? Pfff. Il semble que oui. J'aimerais bien lui trouver un leader quand même parce que là faut pas que je perde. Je vais annuler ça. Je vais lui trouver un leader. Et voilà. C'est parti. Ici. Ok donc là c'est réglé ici. Donc j'embarque. Ok. Là j'embarque. Et je vais. En Afrique. A Tombouctou. Ensuite ici. Est-ce que j'ai vraiment cette fois des rebelles ? Ah ouais. J'en ai vraiment. Bon bah. Je suis obligé d'y aller. Je suis pas à 100% encore non ? Ah non. Pas tout à fait. Ok. Ok. Ah j'ai fait ma colonie. Ok. Donc ça booste ma... Ça booste la colonisation. L'autre change, je suis allé. Ah faut que ce soit moi qui ai le plus de heavy ships dans le monde. Alors j'ai deux solutions. Soit je détruis les heavy ships ennemis. Soit j'en fais moi plus. Je pense que ce sera plus simple de... Ce sera plus simple d'augmenter nous le chiffre de heavy ships. Par contre il y a celle-là. Morocco Opinion of Great Britain. Il y a au moins 125. Pfff. Ça va être dur d'avoir 125 avec eux. Non, je vais prendre celle-là. Heavy ship Rule the Sea. Euh non. Une petite vérification avant. Heavy ship. Faut que je monte au-dessus de 36 en fait. Bon. Ça fait que 9 à faire. C'est tout à fait faisable. Ouais par contre je suis quand même à ma force limite. Ouais je prends quand même ça. Je pense que ça va le faire. Euh... Ship cost moins 20% à la rigueur il me faudrait ça. Voilà. Alors vite fait ici j'embarque. Et je vais directement ici. Et voilà. Là c'est vraiment plus qu'une question de temps. C'est un fort niveau 3 hein. C'est un fort niveau 3 hein. C'est la première fois. Je crois que c'est le seul niveau 3 qu'ils ont. Et d'ailleurs le cycle de sièges est de 63 jours du coup. Ah c'est là ils ont construit la marche. Plus 200% de défense. Et la défense ça augmente la durée du cycle. Et en plus ils sont pas chamanistes ici. Ils sont chamanistes mais ils ont pas le malus. Ah si chamaniste moins 50%. Ok. Je dis des bêtises. Oula alors là mes trade compagnie vont toutes se finir d'un coup. Euh... Bon ça va pas faire exploser mes revenus bien sûr. Mais bon. Ah remarque-ci parce que je gagne pas mal. Bon là mon bateau devrait pas tarder à arriver. Ici. Je vais regrouper tous mes bateaux ici. Du coup là le siège est vraiment long. Je pourrais peut-être attaquer. D'abord qu'est-ce que je peux obtenir d'eux ? Je peux obtenir la vassalisation. Ça m'étonne. Ils sont quand même très gros. Pfff non. Libération des crics je m'en fous. Les territoires. Honnêtement euh... J'ai bien envie de prendre tout ce que je peux prendre. C'est quand même assez énorme. Comme prise de guerre euh... Pfff... Par contre l'Overextension euh... Ouh... Ça ça coûte cher. Mais c'est surtout face au... Au Cherokee évidemment. L'Espagne, un petit peu. La Norvège. Ouais. Je vais prendre ça. Ils ont pas d'argent malheureusement. Il faut que je fasse des corps. Par contre ça, ça va me coûter un peu plus cher. Ok. Mais alors du coup maintenant... Je vais récupérer beaucoup de fourrure. Alors là, il y a moitié un bug. Je fais des navals supply dans une région qui est pas côtière. Bref, passons. Et merde, ton Bugtou est tombé. Bon, c'est quand même une super prise. Et du coup... Euh... Si je me retrouve pas leader euh... Fourrure, voilà, je repasse au-dessus des 20%. C'est parfait. Je suis pas leader en grand chose pour l'instant. J'aimerais bien que ça change. Alors, guerre suivante. Euh... D'abord, ma force limite. Je suis toujours au-dessus. J'ai bien envie de me faire la guerre contre les Swahili, mais... Ils sont alliés aux ottomans, ça m'embête un peu quand même. Du coup, il va falloir réfléchir un peu. Allez, le Congo va tomber là. Ok, là c'est bon. Peut-être me lancer dans une guerre en Inde, du coup. Bijapour, ils ont quoi en... En armée. Ils ont quand même 56 000 hommes, hein. En plus, 68 000 même. En plus, ils sont alliés avec la France. Ça le fait pas trop. Pégou. Pégou, ouais. Les Khmer, ils sont alliés avec le Shan. Shan, je sais pas où c'est. Je vois pas trop. Qu'est-ce qu'ils ont comme ressources ? Epi, s'ils voient. Qu'est-ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien conserver un peu d'unité à mon territoire et pas prendre plein de petits bouts partout. Les King, là. Les King, je pense qu'ils sont puissants. Euh... 46, 59 000 hommes. Ouais. C'est pas trop à ma portée. Les Zou, par contre, les Zou, ça me tend très bien. Je pense qu'ils vont pas être puissants. Ah mais... Est-ce que j'ai un Casus Belli contre eux ? Non, j'ai pas de Casus Belli. Je peux en fabriquer assez rapidement. Ils ont pas beaucoup d'hommes, hein. Rien que sur place, j'ai 10 000 hommes, 16 000 hommes. Ça devrait suffire, en fait. Ok, ça c'est réglé. Bon, je vais passer maintenance minimum. Je vais me faire quelques constructions. Alors, plantation, 2,24, 2,53. Là, j'ai du 4, ici. Là, j'ai du 4. 4. C'est tout. C'est tout, ouais. Et ici, j'ai du 3,29 partout. Donc, euh... Je peux y aller. 3,29, c'est pas mal. Local trade power. Non, je prends la diplomatie. J'ai besoin de points. Bon, du coup, j'ai plus trop de guerre à faire ici. Pour l'instant. La Norvège est en tente, quand même. Ou l'Espagne. Combien d'hommes a l'Espagne ? Ah non, l'Espagne, ils ont beaucoup de navires. Bon, je pense que la vidéo, je ne vais pas tarder à l'arrêter. Il faut que je me décide sur une autre cible. Là, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. Peut-être une puissance européenne, finalement. Quand on voit les alliances, je ne fais pas trop le poids, en fait. C'est vrai que je ne puisse pas m'allier avec l'Espagne. Je vais mettre l'Olyroman Empire en ennemi. Plutôt que l'Espagne, c'est pas très... euh... Plutôt que les Swahili, là. Et je vais essayer de m'allier avec l'Espagne, quoi. Il faut que j'y arrive à un moment ou à un autre. Là, ils ne m'aiment pas parce qu'avec les Shiroki... En plus, on a pas mal de Border Friction. Et ils ont un pays-corps à moi, il me semble. Enfin, une province-corps. C'est pour ça qu'on a du mal à s'entendre, eux et moi. Ok, j'ai repris ton Booktou. Bon bah, c'est parfait. J'ai 4 colonies en route. Je ne peux pas en avoir beaucoup plus, maintenant. Le Congo est quasiment tombé. Je crois que je vais prendre Mutapa bientôt. Est-ce qu'on est toujours en trêve ? Ouais, encore pendant un certain temps. Les Swahili me tentent bien, mais... Le problème, c'est que les Ottomans, c'est quand même pas n'importe quoi. Ou alors, partir en Inde. J'ai beaucoup d'hésitation, là, comme d'habitude. Je crois que je pourrais amener une grosse armée et me faire un pays d'Asie. Les Zou, j'étais parti sur les Zou, donc pourquoi pas. Pour ça, il faudrait que je ramène mon armée d'Amérique du Nord. Peut-être pas tous non plus, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de monde en Amérique du Nord. Donc je vais les transférer en Asie. Et je pense que c'est l'Asie qui va être maintenant notre terrain de jeu. C'est là, de toute façon, qu'on peut le plus s'étendre, à mon avis. Ok, bon bah, je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour la suite de ce Let's Play. Et je pense, une guerre en Asie, sans doute, contre les Zou. Ou, bon, peut-être... Remarque, les Diet Vets, c'est pareil, ils ont pas beaucoup d'alliés. On verra ça. Allez, à demain ! Même heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501